Bien, bonsoir les amis, c'est Hank de Biohazard France, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes petites découvertes sur l'update de la démo de Resident Evil 7, The Beginning Hour, une démo teaser qui est apparue au mois de juin pendant le 3, et que Capcom vient d'updater ici sur le TGS, et bien sûr aujourd'hui elle est accessible à tous, à tous les possesseurs de PS4 tout au moins, et non plus uniquement réservée aux abonnés PS+, comme ça avait été le cas de la première démo. Donc voilà, on va s'arrêter tout de suite sur la première différence qui nous amène donc à ce menu, ici. Bon alors par contre, pour pas choisir la langue encore, les nouvages ne sont certainement pas finalisés, mais au niveau des sous-titres et bien, on a bien sûr les principales langues mondiales. Voilà voilà, et la possibilité, si vous le désirez, de mettre les sous-titres ou non. Alors je vais essayer de me taire là, quelques instants, parce qu'on entend dans cette introduction de bruitage et musical, sur la fin, quelques petits chuchotements d'esprit, comme ça, qui viennent bien vous entourer, et vous mettre tout de suite dans l'ambiance des ce menu. Alors je ne sais pas. Voilà. Allez, on va lancer tout ça. Alors, on peut rapidement faire un tour sur les options, si vous désirez. Voilà, commande de la manette, inversion de la caméra, vitesse de la caméra, accélération de la caméra, ce sera certainement ça pour le contrôle VR. Parce que bon, pour éviter un peu les effets de nausée, les effets vomitifs que pourrait procurer la réalité virtuelle. Voilà, donc, l'affichage, l'audio, tout ce qui est classique, bien sûr. Allez, on ne traîne pas, et on lance directement, cette nouvelle version, alors baptisée Twilight. Twilight version. Alors, on retrouve le mot, je les écraserai, contre un rocher. Ça, ça n'a pas changé. Un petit peu de vent. Il y a des courants d'air, on est dans une bicoque qui est un peu fissurée, les carreaux sont cassés, les charpentes ne tiennent plus trop. Et là, on va directement sur la toute première, sur le tout premier changement, le cadre de la photo de la famille Baker. On voyait uniquement Jack et Marguerite dans la première démo. Et ici, visiblement, eh bien, ils sont entourés de leurs enfants. Alors, au niveau des commandes, ça n'a pas changé. Pas trop, tout au moins. Donc là, j'ouvre ce passage. Récupérer, maintenant, vous le savez, le désormais fusible qui va vous servir à activer le panneau à l'étage. Alors, voilà, le fil est bien relié ici. Tout est bon. Alors, ici, un autre changement. Le deuxième, eh bien, cette porte un peu moisi. On entend du bruit derrière la porte, d'ailleurs. Le bruit pas trop rassurant. Une porte infestée, voilà. Complètement entourée de... Oula, vous voyez, on essaye de défoncer la porte. Ça aussi, ça n'y était pas. Donc, bon. Ça, c'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans certains raisons débiles, quand vous demandiez la description sur certaines poignées, Eh bien, on disait qu'on ne pouvait pas ouvrir la porte, parce que la poignée est cassée de ce côté-là. Vous voyez, là. Je vais essayer de faire bouger. Visiblement, il y avait quelque chose ou quelqu'un derrière. Alors, ici, ça n'a pas changé. On va aller tout de suite récupérer le fameux doigt factice. Qui nous a donné déjà bien des discussions et bien des heures de jeu pour... Pour la plupart d'entre nous, afin d'essayer de trouver son utilité. Ah, ici, une nouvelle différence également. Oui, hop. Il y a eu quelque chose à l'étage. Effondrement de... Soit d'un plafond, soit un mur défoncé. Là, on va faire, bien sûr, descendre... Les escaliers. Vous remarquez que dès que vous arrivez ici, le téléphone ne sonne plus. Dans la première démo, ça sonnait déjà. Et là, non. Étrangement. On va rentrer dans la salle. Oui, le téléphone ne sonne toujours pas. Et ce qui était inaccessible dans la première démo, ici. Et bien... Le mur défoncé nous ouvre la voie vers une nouvelle zone. Alors, pour le document, par contre... Effectivement, c'est la même chose. Ce qui nous observe depuis cet hélicoptère. Ok. La porte ici est fermée. Et vous allez trouver... Sous ce lit... Et bien... Un nouvel item. Qui sont les balles de pistolet. Alors, ce sont, je pense, le pistolet des 9mm. High velocity. Ok. Et ici, on trouve un objet en celluloïde. Juste derrière cet amas de... De téléviseur. Donc, c'est une main. Donc là... Ça doit certainement faire... Effer avec le doigt. Et oui, bingo. On a donc... Voilà. Une main... Avec un doigt. Bon. Visiblement, il y en aura d'autres à insérer. Une, deux, trois. Alors... On a que l'index. Il manque quand même le pouce. Le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et après, ça doit visiblement... Le trou s'emboîter. Soit dans un mannequin. Soit... On ne sait où encore. On n'est pas encore là de découvrir... L'utilité de cette main. Alors. Autre, ici. Five Guests Murdered. Et après... Ben oui là. C'est pas très lisible. Et en tout cas, cette... Voilà. Il faut appuyer, bien sûr, pour avoir l'introduction. Cinq invités assassinés, mais où ? Rien n'indique l'endroit de leur tombe. Encore une énigme mystérieuse. On en trouvera peut-être beaucoup tout au long du jeu. En tout cas, c'est aussi atypique de Resident Evil, ce journaliste. Et pour ceux qui... Alors, on ne sait pas si ça écrit vraiment avec... Du sang ou alors un feutre rouge. Mais bon. En tout cas, ça fait rappeler, si vous vous souvenez, si vous êtes amateur de bêta. Voilà la bêta du tout premier Resident Evil, où il y avait déjà des inscriptions ensanglantées sur un mur à l'étage du manoir Spencer. Voilà, si vous ne connaissez pas cette anecdote, et surtout ce passage, eh bien, je ne peux que vous conseiller, bien sûr, d'aller sur nos archives Survivor, sur notre portail biohazardfrance.net, pour voir de quoi il en retourne. Alors, donc, pour les caisses, du coup, j'ai pas la hache. Alors, on va se faire quand même un petit téléphone ne sonne pas ici. Plusieurs façons. Alors, on peut décrocher, si on veut, tout de suite. Mais comme on n'a pas fait le passage de la VHS, eh bien, on n'a personne au bout du fil. Juste la tonalité. Tout à fait... Normal, quand il n'y a pas de communication. Alors bien, pour quand même voir ce qu'il est encore possible de faire. Eh bien, je ne sais plus, je ne me souviens plus si le tapis vert y était. J'ai trop de souvenance de ça. C'est un détail, mais bon. Voilà, donc là, après, ici, bon... Bon, on peut exactement faire les mêmes actions. On va ouvrir le réfrigérateur. Il y a un crade. Le micro-ondes qui contient toujours vis-à-vis de l'eau. J'ai l'impression que c'est des corbac. Je ne sais pas. Alors, l'eau, si on la fait couler... Ah, plutôt, on arrête le robinet. On referme le micro-ondes. Ici, la soupe. Le ragoût. Eh bien, toujours aussi peu ragoûtant. Et là, le coupe-boulon. Le petit poupon qui tombe. Et les carcasses de... De bouvins, de bestioles. Voilà, ici, qui trônent... Dans cette puanteur. Alors, on n'en est pas encore là avec la réalité virtuelle d'avoir les odeurs, mais... Toujours est-il que... Là, avec le casque, on va pouvoir... De réalité virtuelle, on va pouvoir s'amuser sur quelques sursauts et quelques dégoûts comme ce genre de scène. Voilà, alors... Oui, alors, ils ont ajouté du scotch sur les endroits où il faut interagir. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Où ça fait un peu... Un peu travaux pratiques. Bon, c'est des indices. Hop. Alors, la caisse est en poche. Direction le magnétoscope. Un petit grondement. C'est peut-être un clébard, finalement. On en aura peut-être dans les identités vol 7. Je vois mal une famille comme ça, en propriété. Surtout, une famille de cinglés, pareil. Et bien, ne pas avoir... Quelques bestiaux à nourrir. En les laissant sa famille, pardon. Hop, la casse cette vidéo. Je parle, je parle. Et je ne suis pas attentif au menu. Voilà, donc là, on replonge inside avec les... les reporters. Voilà, je vais essayer de faire un... un plan un peu différent. Je vais les suivre, puisque je vais me confier la caméra. Et puis, la lampe torche est bien. Voilà. Tout ça pour vous parler un peu de la photogrammétrie qu'utilise Capcom dans cet épisode pour modéliser parfaitement les visages à l'aide de multiples appareils photos et donner ainsi différentes expressions au visage. Happy? Ecstatic. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. Voilà, je passe devant, les gars. Comme ça, ça me permet d'avoir un nouveau plan. Bon, finalement, c'est pas mal. On a la caméra, comme ça. On fait la photogrammétrie, voilà. Qui permet d'avoir quand même un niveau de détail sur les visages assez impressionnant. J'en profite quand même pour aller récupérer l'objet essentiel par ici. Alors, c'est toujours un petit peu il faut des liquors. Pour le récupérer, c'est le crochet. Et un crochet, ben, ça. C'est raccrocheté, bien sûr. Ah, merde! Bon, André, voilà, il est parti seul à l'aventure. C'est toujours scripté, on peut pas rentrer dans cette zone tant que... André? Tant que mon binôme, eh bien, ne s'y aventure pas. André! Clancy, tu vois où André est? Ici, maintenant, c'est bon. à l'étage. Bon, on reste sur le casque ici et la commode qu'on ne peut pas ouvrir, donc, voilà. je reprends ma position de caméraman infiltré. Il y a beaucoup de fuck, quand même. André, où est-ce, mec? on va laisser tranquillement trouver la manette qui va également ouvrir le passage secret au même endroit. je veux en profiter. Tu peux venir. Je suis là. N'ai pas peur. Entre dans mon entre. Voilà. Donc là, je vais avoir le speech du parfait trouillard. Donc, encore une fois, peut-être un petit clin d'œil à Brad Vickers, la poule mouillée divinement célèbre de Resident Evil. 1, et 3. Ah oui, tu es la première. Ah oui, je vais y aller. Puisque tu ne veux pas descendre. Bon, je ne devrais pas, bien sûr. Ceux qui ont fait la première des mou savent ce qui va m'arriver. Hop. Ici, André. Parfait, voilà, la cassette étant terminée, je t'écraserai contre un rocher. Là, ça met plutôt directement adressé. Et donc là, je vais pouvoir les récupérer la hache. On va aller voir un peu. Z-Axe. Alors, la hache qui est autant inutile que dans la première des mou malheureusement. On aurait aimé lui trouver une utilité complémentaire au brisage de caisse comme ici parce que bon, ça aurait pu... quand même. Je peux même pas taper dans les mannequins alors que dans le premier, ça tapait quand même sec. Mais là, non. Éventuellement dans les jambes. Donc là, je monte à l'étage. Et bien sûr, on fouille l'ensemble des caisses et voilà, celle qui est scotchée comme ça, ça vous indique qu'elle contient quelque chose. Et puis là, ce sont des munitions de pistolets. J'en avais trouvé une et là, c'est trois. celles qui ne comportent pas de scotch. Et bien non, rien. Et en revenant ici, par contre, on trouve sur cette table la clé du sous-sol. Basement. Alors ça y est, le téléphone se met à sonner. Alors, je vais essayer de récupérer Alors, j'ai cherché partout après le pistolet, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que vous non plus. Un petit jeu d'ombre. ça c'est sympathique. Hop, voilà. Bim, bim. Il sert à voir un peu sa silhouette. Donc, on a envie d'aller bien sûr voir l'échelle. Et on trouve une serrure. Mais c'est fermé. On dirait que ça donne sur l'extérieur. Et on n'a pas cette clé bien sûr. Parce que je vous rappelle, alors on ne peut même pas activer l'inventaire ici. Voilà. Je vous rappelle que dans l'inventaire, nous n'avons que la clé du sous-sol. Ou alors ce doigt factice maintenant mis sur la main gauche d'un automate. Voilà. Sur laquelle il ne reste que le pouce et l'index des autres doigts. ont été retirés. Alors, pas plus de succès avec la porte cette fois-ci qu'au début de la démo. Eh bien, il faut aller décrocher. On n'a pas trop ça. Voilà. Deux secondes. Je reviens de suite. Je reviens de suite. Désolé pour ce petit intermède, mais moi aussi, j'avais le téléphone qui m'est sonné. Donc, du coup, vous avez eu le message qui dit que normalement, toutes les portes peuvent être ouvertes. Néanmoins, eh bien, il y en a qui seront à ouvrir et à découvrir par la suite. Donc, intriguant. C'est pas trop où ça va mener tout ça, mais voilà. On décroche le téléphone, de toute façon, on a directement la tonalité. Et bien sûr, là, on n'a même pas le temps de faire un pas que ce brave Jack Baker vient vous assommer. Et bien sûr, ça se termine de la même façon avec cette cinématique. Alors, je ne sais pas l'importance qu'ont les cinématiques dans Resident Evil 7. Apparemment, Kawata-san a indiqué que ce n'était pas non plus un jeu franchement à base de cinématiques. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que, pardonnez, qu'il y aura de nombreuses VHS, ça aurait pu donner d'avoir l'occasion de voir beaucoup de flashbacks. Et puis, un Resident Evil sans belle cinématique, sans scénario grandiose, orchestré et présenté de façon très cinématographique, et bien, ce n'est pas un Resident Evil pour moi. Donc, j'espère que Capcom y mettra quand même un peu plus de volonté pour qu'on ait de belles scènes comme un intermédiaire dans le jeu. Voilà, c'était donc la présentation de la démo updatée de Resident Evil 7. The beginning hour. La fin du chemin est proche. Partissez pour, bien sûr, participez au programme Ambassadeur Resident Evil. Si vous n'êtes pas inscrit, nous vous recommanderons vivement de vous en y inscrire car vous recevez des mails un peu avant tout le monde pour vous tenir bien sûr au courant de la communication sur ces titres. Alors, ce que là, on n'a pas trouvé, eh bien, ce qu'on recherche, et j'espère qu'on l'aura, eh bien, c'est le pistolet, c'est le gun, bien sûr, pour utiliser les cartouches de 9mm que l'on a trouvé. Et puis, eh bien, effectivement, je retrouve, voilà, mon image. Voilà, le gun qui servira peut-être à vous dépêtrer de la famille Baker ici réunie ou en complet, et qui vous attend pour le 24 janvier 2017 sur PS4 sur Xbox One Resident Evil 7 donc compatible également avec la réalité virtuelle et notamment avec une définition 4K sur PS4 Pro, la nouvelle console de Sony qui arrive très bientôt. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter l'update de cette démo si on trouve bien sûr et puis si vous trouvez vous aussi de votre côté des nouveautés ou une façon de progresser ou quelque chose qu'on n'aurait pas vu ici dans cette présentation, n'hésitez pas à venir commenter tout ça sur le forum bien sûr de Biosart France et puis continuez bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et sur Twitter bien sûr quotidiennement nous épluchons l'actualité donc voilà je vous remercie encore une fois de votre fidélité et puis à très bientôt pour bien je l'espère un nouvel update d'une démo ou pourquoi pas la démo 2 la démo lanterne que Capcom pour l'instant n'a réservé qu'à la presse même si elle est jouable pour le public sur le TGS là ici à Tokyo donc on espère bien sûr que Capcom ne gardera pas en secret et puis dans un tiroir surtout une démo c'est toujours dommage quand on a réalisé une démo de ne pas la partager surtout avec ses fans avec la communauté tout ça bien évidemment ne dépend que d'eux mais voilà si le public a pu y jouer je pense que les joueurs pourront s'y essayer à terme c'est juste une question de patience donc encore une fois merci à bientôt et puis on se retrouve bien sûr sur les adresses internet habituelles allez bye au hasard à bientôt